Deux générations, une difficulté qui pourrait vous tourner prochainement, c'est le renouvellement entre l'ancienne génération et la nouvelle, où, suite à l'éficit de transmission des valeurs à la fois du Maroc, à la fois culturelle, religieuse ou autre, certains s'inquiètent de plus avoir ce lien fort avec le Maroc, comme le peuple a aujourd'hui les premières, deuxièmes, quelques trois dernières générations. On va en arriver au nerf de la guerre, au marge, s'agissant des subventions aux associations, en particulier, l'hétérovaléité de TUC, un manque de transparence sur les attributions des subventions, d'une part, et sur une absence de contrôle abstériorique de l'utilisation d'armes publiques. Là, c'est très clairement, une fois que la subvention est versée, d'une part, on peine à accéder à la subvention, et lorsqu'elle est versée, il n'y a pas de contrôle de l'État sur l'utilisation de cet argent au regard du projet qui avait été présenté. Le tissu associatif pour rester encore dans les associations qui seraient mal identifiées par les autorités marocaines, lorsqu'on parle de l'utilisation marocaine, on parle bien évidemment ici, des consulats. Voilà pour ce qui était des remarques, je vais arriver depuis aux propositions qui vont être faites. Donc, sur le... J'avais à vous montrer la question des MRE, qu'on appellerait citoyens du monde, ou qu'on a parlé. La proposition de renforcer le dialogue à l'ex-administration marocaine, alors là, ça va définir tout au long des différentes propositions. La première, c'était de créer un guichet. Alors, vous allez voir, il y a différentes propositions qui ont été faites. Elles se recoupent quelque part, mais j'ai vraiment venu à respecter, en tout cas, l'idée exprimée par les différents orateurs, un guichet dans les consulats pour répondre aux moyens d'intérêt des MRE et les orientés. C'était donc une des premières propositions. Ensuite, une question, comment appliquer davantage les Marocains du monde dans la commission nationale qui nous intéresse aujourd'hui ? Et ce qui est bien, c'est que tout à l'heure, on a fait une proposition, la création de sous-commissions en ce qui concerne les Marocains établis à l'étranger. Dans la foulée avait été aussi émise l'idée de mettre en place des pétitions populaires afin de mettre en œuvre, en tout cas de donner un statut aux différentes doléances. C'est-à-dire que toutes les problématiques qui ont élevées ce matin pourraient entrer dans le cadre du droit de pétition qui serait mis en œuvre dans le cadre de la nouvelle Constitution. Mais il a aussi été relevé que pour le débat national, justement, la consultation qui se fait, comme ce matin, alors que ce soit au Maroc ou qu'elle se passe à l'étranger, certains ont pu apprécier justement l'explication des différentes institutions, les enjeux de la consultation suite à l'appellement de la Constitution, sauf que le temps imparti pour à la fois prendre d'un côté connaissance de ces institutions et tout de suite faire des propositions est beaucoup trop court. C'est-à-dire, pour clair, dans la même matinée, on ne peut pas à la fois prendre connaissance de ces institutions et tout de suite faire des propositions. D'où la nécessité de laisser le temps en jouant de s'impréder les différentes institutions, ou en tout cas les différents enjeux, et dans un second temps de laisser la possibilité de formuler des propositions pour renforcer en tout cas cette consultation publique. Ensuite, je reviens sur la question, en tout cas la remarque, sur le renouvellement intergénérationnel, en tout cas le renouvellement générationnel, pardon. Penser aux jeunes générations, notamment renforcer, or disposer les valeurs du Maroc, que ce soit sur le plan culturel, économique et social. Pour l'économique, on l'évoque, on l'évoque, on l'évoque, c'est-à-dire. Quelqu'un par ailleurs aussi, alors si j'ai bien le dire de mémoire, selon une personne, les grandes nations du 19e siècle se sont améliorées parce qu'elles ont attendu davantage d'espaces de liberté. À partir de la 2e guerre mondiale. À partir de la 2e guerre mondiale. Elles ont donc laissé le spasement de l'évoque, en 3e. D'accord. Donc alors, si je comprends bien votre idée, suite à la 2e guerre mondiale, et par exemple qui s'est fait en France avec le Conseil national de la résistance, entre autres, ou la création de l'une d'autre part, c'était justement d'avoir davantage d'espaces de liberté pour renforcer l'implication citoyenne. La proposition aussi de renforcer l'évaluation des politiques publiques. Alors je l'intitule volontairement comme ça, ça n'a pas été dit en tant que telle. Mais l'idée, lorsqu'on parlait de vérifier à postériori l'utilisation de l'argent public, ça rejoint l'idée, justement, de renforcer l'évaluation des politiques publiques. Là, qu'elles soient, donc pour le point des télés associatifs, lorsqu'on les a évoquées. Mais je pense que c'est plus dans le cadre général, puisque les différentes idées exprimées, pour un peu retranscrire ça dans le langage que l'on connaît, c'est l'évaluation, pour renforcer l'évaluation des politiques publiques marocaines. Mieux accompagner les Marocains du monde dans leur demande de subvention et leur revien, ça concerne encore les associations. Il semblerait qu'il y ait une difficulté à formaliser les demandes de subvention, et donc à les obtenir. Alors, il y avait, je le dis, je n'ai pas la réponse, cela dit, il y a un obstacle, mais il y avait été question de déposer la mention Maroc aux Marocains, à l'association de Marocains. Je le note parce que ça a été dit, il ne faut pas le souligner, simplement je pense qu'on va se heurter à un obstacle d'ordre, naturellement juridique. Parce que là, ça ne concerne pas beaucoup l'autorité marocaine, mais on parle bien de la France. Et donc, déposer le nom Maroc aux Marocains en France par rapport à l'appellation de l'association, je pense que l'obstacle se trouvera très certainement au plan juridique. La proposition de mettre en place une chambre de commerce du Maroc en France, qui serait, si j'ai bien vous fait l'idée, une antenne en fait de la chambre de commerce marocaine, en tout cas, je veux raisonner, la chambre de commerce marocaine. Pas forcément. Pas forcément. On ne peut pas lui laisser le système de commerce. D'accord. Donc l'idée, c'est, j'ai bien le T, chambre de commerce du Maroc en France. D'accord. Tout à fait, dans le domaine économique. Parfait, c'est le T, grâce à l'argent d'ailleurs, que vous avez réussi à le trouver. Ça se compte en milieu. On a aussi parlé de, alors il y avait une idée, oui, moi je vous ai indiqué comme ça, mutualiser les moyens pour les associations, pour la fourmonter les dossiers, ou le cas, renforcer leur gouvernance ou autre autre. C'était la question de la création d'emplois. Ça avait été vous madame. J'ai parlé de mutualiser les moyens, pourquoi ? Si j'avais bien compris, mon idée, c'était de regrouper les associations. Elles ont toutes des profits différents, mais certaines ont les moyens de pouvoir monter les dossiers, certainement, ou de s'entraider en frais, afin de justement favoriser le montage, et faciliter le montage des dossiers, et par la suite aussi de créer davantage d'emplois du fait d'une réalisation un peu plus d'activités plus soutenues. Alors, j'irai juste après. Il y avait la question de la... C'est ça ? C'est mutualisé. Et après, vous avez parlé justement d'une fédération d'associations. C'est peut-être moins suivant. Non, mais c'est vous, mais juste, on ne connaît pas, parce que c'est important, c'est de l'histoire. Donc, pour moi, c'est pas que ça. Un exemple de ça, c'est clair. J'ai une association qui fait du soutien scolaire de 2h à 4h. J'ai une association sportive qui fait l'éducation sportive de 4h à 6h. Et j'ai le 4h à 6h à 8h. Trois associations qui peuvent mutualiser un poste pour toute la gueule. Donc, on reste dans l'idée de mutualiser les moyens. D'accord. De mutualiser les moyens sur différentes activités, différentes structures, pour un but de corps. Et puis, on reste dans l'idée de l'éducation sportive de 4h à 6h. Et puis, on reste dans l'éducation sportive de 4h à 6h.